alors c'est avec une grande joie que j'accueille janvier janvier c'est plein plein de casquettes d'ailleurs aujourd'hui tu n'as pas ta casquette mais janvier c'est vraiment un expert ça fait plus de dix ans qu'il est sur le web et il a auto-édité des livres il a édité des livres avec erod je ne sais pas si vous vous souvenez de youtuber si vous avez suivi donc là dernièrement il a publié marketing vidéo avec max maximus il travaille chez orange et il est l'auteur du blog janvier point info voilà c'est pour vous donner déjà une idée du personnage donc jan janvier si tu veux bien te présenter un peu plus qu'on en sache un peu plus sur ce que tu fais en dehors de ce que j'ai dit quoi en plus de ce que j'ai dit oui c'est d'être là c'est l'unique et effectivement ça c'est mes activités le week-end et puis on se aujourd'hui là on fait l'interview à mardi matin très tôt 8 heures forcément je suis au boulot chez orange donc je suis chef de projet web chez orange cinq jours par semaine et deux jours par semaine en fait le samedi et dimanche je m'occupe en fait d'une chaîne youtube d'un blog comme tu disais puis de temps en temps d'écrire des livres donc on écrit pas tout le temps des livres et mes sujets de prédilection c'est autour on va dire des nouvelles technologies l'informatique et du marketing digital des choses en fait que je côtoie dans mon job quotidien chez orange donc comme tu le disais je fais ça presque depuis 15 ans je le fais avec passion voilà et je j'aime aussi bien ce que je fais dans mon job aussi bien que ce que je fais le week-end et c'est là où en fait où je trouve mon équilibre et tu parlais du livre qu'on vient de sortir avec max maximus marketing vidéo la vidéo c'est un truc sur lequel je suis à fond depuis on va dire fin 2016 quand j'ai sorti effectivement youtube heures c'est un média qui permet en fait d'apporter de l'humanité à sa communication c'est un média qui me permet moi d'être régulier j'ai réussi grâce à ça être plus régulier qu'avec le blogging parce que derrière des interactions il ya des rendez vous donc je suis content de faire ce petit podcast en audio et puis en vidéo avec toi aujourd'hui pour cela écoute jean baptiste on va on va parler de beaucoup de choses on va parler de beaucoup de marketing vidéo et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent jusqu'à la fin on va parler un peu plus aussi des coulisses de comment tu gères ça parce que quand on te voit sur le web on a l'impression que tu as vraiment deux jobs à plein temps donc ça c'est impressionnant alors on va rentrer dans le vif du sujet c'est ton expertise à travers ce livre vraiment quoi que je vous recommande parce qu'il ya vraiment il ya combien de pages il ya presque 400 pages de conseils c'est bien découpé c'est clair c'est facile à lire ça va droit au but il ya des vidéos en complément des liens en ressources et illustrer c'est vraiment chouette et moi je me suis permis comme au resto de prendre ce qui me plaisait à moi ce qui plaît à mon audience et pour vraiment tirer de en tirer les meilleurs conseils de ta part donc la question que beaucoup de gens se posent c'est comment on fait pour bien référencer ses vidéos ok j'ai une chaîne youtube éventuellement facebook ou linkedin mais principalement youtube comment je fais pour que mes vidéos soient le plus vues possible pensez si des gens ont un peu des compétences en récits haut sur le web c'est un peu les mêmes recettes mais avec une partie sur la qualité du contenu un peu plus importante c'est à dire que quand tu publie une vidéo sur youtube google va avoir des indices supplémentaires que google n'a pas sur un site web quand tu es sur youtube il peut savoir google le temps que ton audience reste dans la vidéo l'engagement qu'a eu l'audience avec ta vidéo c'est à dire le nombre de commentaires le nombre de like et bien sûr comment les seo là c'est c'est pareil il faut faire du contenu qui soit en lien avec les recherches des internautes c'est à dire identifier un petit peu les termes de recherche qui vont effectuer si on prend youtube par exemple quelque chose qui est très populaire c'est au niveau des tutoriels alors il faut trouver on va dire sa niche tout ce qui est tuto beauté conseil maquillage etc auprès d'une cible plus féminine ça va cartonner tout ce qui va être tuto high tech comment se servir d'un smartphone comment je peux faire un montage vidéo à chaque fois c'est répondre à la question comment faire et le faire dans sa spécialité parce que si tu le fais pas dans ton thème de prédilection et bien tu n'auras pas l'engagement souhaité sur ta vidéo les gens vont tout de suite voir entre guillemets que tu es un imposteur que tu ne maîtrises pas ton sujet et donc les métriques d'engagement c'est à dire ce qu'on appelle dans au niveau de youtube c'est le temps passé en anglais le watch time si les gens restent longtemps sur ta vidéo si les gens consomment au moins 50% de la vidéo en moyenne au départ quand tu pousses ta vidéo tes abonnés la reçoivent tu vas avoir un effet de trafic qui est lié à des notifications si les gens ont activé la cloche etc mais vraiment ce qui va donner le plein potentiel de ta vidéo c'est quand tu vas voir ces métriques d'engagement qui vont correspondre à des termes populaires et dans le temps progressivement et bien youtube va un petit peu lâcher les vannes et ta vidéo va plus en plus ressortir dans les résultats de recherche par rapport à des recherches populaires en lien avec ta vidéo également très important c'est les suggestions de vidéos qui apparaissent sur la colonne de droite de youtube là on a on a tendance à pas trop penser à ça mais c'est une mécanique qui marche aussi il y avait un expert produit chez youtube qui disait que 70% du trafic sur les vidéos de youtube est drivé par les recommandations donc les grands youtube heures qu'on voit qui émergent en fait ils sont souvent comme ils ont réussi à avoir des formats un petit peu dynamique ils réussissent par le temps à être comment dire automatiquement mis en avant dans les suggestions et c'est grâce à ça c'est pas seulement leur base d'abonnés c'est aussi grâce à leur engagement sur les vidéos qui font que la vidéo est promu sur la plateforme. Du coup il y a une petite technique tu cites Stanislas Leloup qui participe aussi au livre lui je pense qu'il utilise une technique qui est de référencer ses vidéos pour certains mots clés dont certains youtubeurs et donc par exemple si je veux être référencé pour toi dans la vidéo là que je suis en temps de faire j'ai même janvier deux points l'expert l'auteur de marketing vidéo du coup dans tes vidéos quand les gens regardent tes vidéos il y a plus de chances que ma vidéo apparaisse parce que j'ai utilisé le même mot clé que le nom de ta chaîne exactement en termes de suggestions c'est une bonne recommandation donc il faut se caler un petit peu sur le profil de l'audience de youtube l'audience de youtube elle est assez jeune alors moi mon cas va pas très bien marcher parce que je suis pas un youtubeur populaire j'ai 25000 abonnés mais Stanislas Leloup lui 27000 donc il y a 2000 de plus ça grandit de jour en jour je crois que j'ai 800 à 1000 abonnés de plus par mois donc on n'est pas sur une courbe non plus explosive mais c'est une croissance satisfaisante Stanislas Leloup il fait il fait des sortes d'analyses de chaînes ou d'analyses de clash et effectivement il va mettre dans ses titres je crois qu'il avait fait une vidéo pourquoi Squeezie à tort Squeezie ou Thibaut Inchep lequel a raison parce qu'il y avait eu un mini clash entre les deux et donc sa vidéo forcément les gens qui sont abonnés à la chaîne de Squeezie ou les gens qui sont abonnés à la chaîne de Thibaut Inchep ou les gens qui font ces recherches sur youtube elle va elle va apparaître comme youtube en fait se base dans son algo aussi par tes préférences de recherche les chaînes auxquelles tu es abonné quand tu arrives sur une page d'accueil en fait chacun une page d'accueil différente sur youtube si tu fais un sujet sur deux vidéastes qu'on je sais pas après Squeezie c'est 10 millions d'abonnés Thibaut Inchep c'est plus de 5 millions d'abonnés bah forcément tu vas intéresser les gens et ta vidéo en fait elle va se positionner comme tu disais en suggestion par rapport aux mots clés mais ça ne marche que si et ce que fait très bien Stanislas Leloup si ta vidéo elle est un peu percutante tu verras les vidéos Stan Leloup c'est des vidéos d'analyse qui dure 10 minutes donc il a le watchtam tu quittes pas au plein milieu de la vidéo parce qu'il arrive il est très bon en storytelling même quand il démarrait ses vidéos où il n'y avait pas une qualité exceptionnelle en termes d'image de prise de vue comme il s'est parlé comme c'est un podcaster comme toi il arrive à maintenir l'attention de son audience et forcément ça se positionne bien en termes de suggestions donc c'est un très bon conseil et tu peux aussi pas seulement sur les noms de youtubeurs mais aussi sur des choses qui font l'actualité dès qu'il commence à avoir un clash je sais qu'il y avait eu un clash récemment sur il y avait une journaliste qui avait critiqué les pratiques de l'âme à fâcher qui est une chaîne de désinformation pour la jeune génération sa vidéo elle était bien sur certains aspects moins bien sur certains aspects elle avait notamment comment dire accusé à tort un web entrepreneur Antoine Blanche-Paison elle y était allée un peu fort et donc ça avait suscité une vidéo réaction de sa part avec des arguments et tu parlais de ça Anne Leloup avait aussi également réagi la vidéo en fait tout ça tout ce bruit tout ce clash a généré je pense 3 millions de vues de part et d'autre la vidéo de la journaliste a fait presque un million de vues ça a créé la tendance par rapport à un petit clash et donc tu as le mélange de c'est l'actualité sur les fake news sur la désinformation on parle d'un grand youtubeur à l'âme à fâcher ensuite il y a Antoine Blanche-Paison qui vient s'y mêler il y a Stan Leloup donc ça fait ça crée le buzz quoi c'est génial c'est génial j'ai suivi un peu l'affaire c'est assez passionnant du coup j'ai envie de te demander un peu sur Facebook est-ce qu'il y a une différence parce que Facebook depuis quelques années pousse de plus en plus les vidéos est-ce que tu aurais une bonne pratique comme ça à nous donner sur Facebook parce que voilà moi je recommande quand on met sa vidéo sur Youtube idéalement on remet la même sur Facebook sauf si on a une équipe pour travailler qui va personnaliser etc on met la vidéo sur Facebook est-ce qu'il y a autre chose à faire qui pourrait m'aider à être mieux classé alors effectivement tu l'upload sur Facebook parce que les gens oublient ça de temps en temps ils se disent j'ai publié j'ai hébergé ma vidéo sur Youtube je vais juste publier le lien si tu publies un lien sur Facebook en général c'est comme sur LinkedIn sur les plateformes de réseaux sociaux ils vont moins booster ton contenu ce qu'ils veulent les plateformes de réseaux sociaux c'est que tu publies nativement du contenu chez eux donc plus tu as du texte long ou de la vidéo intégrée nativement c'est-à-dire uploadée il faut aller dans le bouton télécharger charger la vidéo mieux ce sera alors ce qui va créer de l'engagement sur Facebook c'est le format de ta vidéo sur Youtube on privilégie des formats longs sur Facebook il faut imaginer que la vidéo elle arrive dans la timeline de tes internautes qu'ils n'ont pas forcément de temps qu'ils n'ont aussi pas le son activé par défaut donc il faut bien penser dans la mesure du possible à créer des sous-titres donc soit tu les incrustes et là ça demande beaucoup de temps soit tu peux uploader un fichier sous-titres SRT en langue française qui viendra s'afficher automatiquement quand le son sera désactivé donc format carré comme ça alors que Youtube c'est plutôt format 16 neuvième pourquoi carré parce qu'en bas tu peux prévoir la zone réservée aux sous-titres et puis en haut tu mets un titre un petit peu accrocheur donc tu retravailles un tout petit peu ta vidéo tu ne la fais pas complètement différente mais ce que tu fais c'est que tu prends quand même un extrait un peu les moments forts donc si tu l'as uploadée sur Youtube tu peux aller regarder là où vraiment les gens interagissent les commentaires ça t'aide beaucoup si les gens réagissent sur un commentaire particulier tu dis bah ma vidéo sur Facebook il faut que je la centre plutôt comme les gens n'ont pas trop le temps ou deux minutes j'ai deux minutes de leur attention il va plutôt falloir choisir un des sujets de ma vidéo de dix minutes et là Facebook en fait les likes ça marche mais ce qui est vraiment le plus puissant parler d'engagement sur Youtube sur Facebook ça va être le partage donc ce qui en général fonctionne bien et tu le vois sur ce qui cartonne en termes de vidéos c'est ce qui est partagé sur ta timeline par tes amis donc il faut avoir un petit peu un côté ma vidéo il faut qu'elle parle aux gens il faut que les gens aient envie de la partager alors qu'est-ce qu'on a envie de partager des choses qui moi potentiellement la vidéo elle me parle elle parle à ma communauté je sais pas souvent si on va parler d'un truc un peu régional les bretons sont les meilleurs j'en sais rien ça va me parler si je suis breton donc j'ai envie de partager il faut trouver un petit peu un angle ou une espèce on parlait de classe juste avant alors il faut faire attention pas des sujets trop polémiques mais je sais pas les français sont meilleurs que les américains moi français si je suis un peu chauvin je vais partager ça ou quelque chose même une belle histoire c'est les formats un petit peu vidéo bruts qui sont un peu dans cette logique là du storytelling un truc en 2-3 minutes avec une portée un peu je sais pas environnementale de la protection des animaux des causes un peu sympas ça aussi ça peut cartonner et en fonction des périodes si t'as un combat un peu militant je sais que pendant les élections présidentielles il y avait Ozon Causé qui cartonnait parce qu'il taclait à mort Macron voilà il faut essayer d'être dans un ton où tu sais qu'à un moment donné ce que tu dis ta prise de parole elle va intéresser une communauté il faut être un peu plus segmentant c'est moins tuto c'est plus court et surtout il faut que la vidéo elle parle à une communauté suffisamment puissante pour qu'elle soit partagée parce que si elle parle qu'à toi la vidéo elle sera pas popularisée sur Facebook super écoute j'envie plus on avance plus on rentre dans des techniques avancées j'aimerais juste rattraper un peu ceux qui voilà qui ont peut-être 15 ans et qui se lancent ou qui sont qui viennent juste d'être entrepreneurs qui sont pas experts qui ont peut-être peur un peu d'être d'avoir le syndrome de l'imposteur qui n'ont pas la technique ou le temps de faire des vidéos sur Youtube et une différente sur Facebook qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aux jeunes entrepreneurs débutants qui sont pas encore experts mais voilà qui respirent à l'être pour qu'ils se lancent parce que si jamais ils se lancent pas et qu'ils sont découragés par ce genre d'interview malgré les bons conseils ce serait dommage donc qu'est-ce que tu leur dirais à eux qui démarrent à ceux qui démarrent en fait je pense qu'au départ il faut choisir son réseau social sur lequel on a le plus de puissance ça peut être Facebook si on n'empêche Facebook très suivi on peut aller commencer à publier des petites vidéos dessus ça peut être également Instagram un format qui est assez libre c'est le format story d'Instagram alors là c'est des vidéos plus courtes de 15 secondes filmées à la verticale que tu peux étendre avec IGTV j'ai vu que tu faisais pas mal de vidéos à IGTV où là tu as un format un peu plus long où YouTube en fait n'allait pas sur tous les réseaux sociaux au départ quand on a fait le livre marketing vidéo qu'on a interviewé des créateurs des entrepreneurs il y a toujours ce facteur pourtant je n'ai pas le temps d'être présent partout il y a aussi un autre facteur c'est ma communauté en fonction je veux dire de la thématique du produit ou du service vendu elle va être plus affine sur tel ou tel sujet Instagram ça va bien cartonner sur les thématiques de mode de voyage YouTube c'est pas mal sur tout ce qui est divertissement high tech Facebook on avait un truc marrant c'est des cibles un peu plus âgées sur Facebook on avait une personne agent immobilière qui elle cartonnait sur Facebook parce qu'elle s'adressait à une cible un peu plus âgée parce que les gens qui vont acheter des maisons elles vendent des maisons dans la région de Bayonne c'est plutôt ce public là donc il faut bien identifier l'endroit où on se sent le plus à l'aise on a plus ses marques il faut y aller progressivement tu peux regarder toutes les chaînes YouTube page Facebook compte Instagram les premiers posts qui ont été faits je prends par exemple sur Instagram il y a Chanty Biscuit qui est une chaîne très populaire qui partage des vidéos en story des photos de biscuits aujourd'hui toutes ces photos de biscuits avec un petit message personnalisé un peu humoristique c'est super travaillé elle fait ça le week-end avec un super appareil photo mais au départ tu regardes le début c'est des petites photos sans prétention elle n'avait pas encore trouvé son ton donc il faut apprendre avec des moyens ce qu'on essaie de dire dans le livre marketing vidéo modeste au départ donc on peut commencer avec son smartphone on s'entraîne on recueille des feedbacks de sa communauté quand on a une communauté qui démarque et qui n'est pas grosse c'est génial en fait il ne faut pas avoir ça comme un handicap parce qu'on a des gens qui sont assez bienveillants et qui vont nous aider à progresser qui vont nous faire plutôt des c'est notre entourage en général qui vont nous faire des feedbacks positifs ils vont le tourner de sorte de ne pas te dégoûter si par exemple tu as mis la musique trop forte en fond sonore c'est des reproches qu'on m'a fait si quelqu'un te le dit un deuxième te le dit tu vas l'abaisser si tu ne regardes pas l'objectif de la caméra et si tu regardes le retour écran c'est ce qu'il ne faut jamais faire on va te le dire si tu as un son dégueulasse là on a tous les deux enfin toi c'est un peu mieux que moi c'est un micro casse c'est très important au début tu ne perçois pas tout ça donc il y a une courbe d'expérience et donc il ne faut pas hésiter à le faire l'important c'est l'habitude la régularité parce qu'en faisant ça tu gagnes en fait en compétence et tout ça ça te prend moins de temps quand tu sais faire et donc commence avec un format modeste choisis ton réseau social de prédilection n'aie pas peur de te tromper tu n'es pas obligé de faire comme moi des montages très travaillés je sais que toi tu es plus partisan de faire des choses un peu plus on the go et alors tu donnes moins de chance à ton contenu de marché mais en même temps ça prend moins de temps et de temps en temps je pense sur tes contenus on the go il y a des choses qui doivent émerger cartonner parce que tu as eu un ton juste un peu authentique l'authenticité c'est c'est vachement important quand on publie une vidéo c'est même parfois plus important qu'un truc trop travaillé où finalement on voit que le discours est totalement surjoué et que le mec en face ou la nana en face elle ne croit pas en ce qu'elle dit je trouve que c'est top ce que tu dis il faut vraiment s'adapter à vous c'est à dire que les conseils que vous pouvez trouver dans le livre que Jean-Vier et moi pouvons donner c'est des conseils un peu génériques mais après chacun est différent moi par exemple je pourrais faire j'ai dans ma tête suffisamment d'idées de conseils pour faire 10-15 vidéos par semaine et je ne pourrais pas ce serait trop dur pour moi de me dire allez Lingen force-toi à faire juste deux vidéos bien montées parce que ce serait contre moi en fait je serais frustré de faire ça donc il y a des gens peut-être qui aiment moins faire la vidéo qui aiment faire du montage et qui aiment faire un truc travaillé bon toi tu es un peu entre les deux tu arrives à faire beaucoup de vidéos et bien monter tu nous raconteras un peu comment tu gères ton temps mais ça c'est top merci pour tes conseils on va recontinuer on va reprendre notre route de conseils un peu plus avancés c'est tu parles dans le livre vous parlais de pages de vente l'importance de mettre des vidéos dans les pages de vente quand on vend des produits des formations du coaching des produits physiques de la marchandise quelle est l'importance de la vidéo et comment utiliser la vidéo sur ces pages de vente ouais donc si tu vends un service ce que les gens attendent en fait c'est que tu manises ta relation avec eux donc c'est super important de montrer qu'il y a des gens derrière c'est des motifs de réassurance la vidéo donc si tu montres par exemple l'équipe si tu montres un service de prestation de création de sites web que je ne sais pas tu montres qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper du référencement naturel que tu es un développeur et que tout ça un petit peu tu montres en musique comment ça se passe chez toi que finalement ce n'est pas quelque chose qui est sous-traité j'en sais rien à Madagascar donc c'est du Manit de France tous des éléments qui vont pouvoir différencier d'un service de création de sites do it yourself où tu montres vraiment c'est le prix en fait que je mets c'est justifié c'est des vraies personnes on facture ça on va vous donner quelque chose de vrai vous aurez un résultat tu montres dans ta vidéo également des exemples de sites que tu as réalisés la vidéo permet de faire ça en fait elle permet de faire ça je parle aussi de témoignage vidéo ouais tout à fait témoignage vidéo effectivement quand tu arrives sur une page de vente derrière un peu le doute moi je suis prospect je vois quelque chose un service je me dis bah ouais mais est-ce que ça va marcher est-ce que je vais y arriver et donc forcément si tu as des avis les avis on sait que c'est très important dans un processus de recherche d'information en ligne avant de prendre une décision d'achat moi je le sais à titre personnel c'est quand on vend des livres aujourd'hui c'est un peu dur à faire émerger un livre s'il n'y a pas je ne sais pas une dizaine d'avis positifs des feedbacks donc avoir des feedbacks texte c'est bien vidéo c'est mieux parce que derrière on sait que c'est la vraie personne qui est venue donc il faut bien sûr que ça soit authentique donc quand tu fais les interviews vidéo des personnes soit tu leur demandes de t'envoyer un petit format snap en format portrait soit ils le tournent à l'horizontale c'est encore mieux mais c'est mieux s'ils le font avec un son de qualité donc tu donnes les instructions même une petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux je ne sais pas sur un fil Twitter tu peux l'intégrer facilement sur ta page de vente c'est mieux d'avoir quelque chose comme ça d'un peu authentique après tu peux aussi si tu as une relation privilégiée avec des clients fidèles tu improvises un petit studio chez toi tu les fais passer comme ça tu profites d'avoir une bonne luminosité mais dans les interviews ce qu'il faut faire très attention quand c'est toi qui as le contrôle c'est de mettre en confiance les personnes qui vont répondre il ne faut pas que ça fasse acteur studio il faut que ça se sente vraiment vrai donc tout ce qui est élément de vécu par rapport à l'expérience avec toi en tant que client il faut que ça transcrive donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut préparer un peu le truc en amont comme nous on a fait un petit peu au départ au démarrage de l'interview tu ne me lances pas dans le bain vas-y démarre tu me dis un peu de quoi on va parler donc tu donnes quelques éléments donc tu ne leur dis pas à l'avance si tu leur dis trop à l'avance en fait ils vont préparer ça va être fake si tu veux un peu dans ton cité tu lui dis je vais poser ces questions tu leur poses des questions ouvertes donc en fait il y a deux styles d'interview si on va sur l'interview il y a l'interview un peu format brut tu parles face caméra qui marche bien sur les réseaux sociaux puis tu as l'interview un peu académique où toi tu vas te positionner à l'angle opposé de la personne interviewée la personne interviewée elle doit être sur le côté go sur le côté droit de ta vidéo et elle doit te regarder et ça donne un petit peu l'impression qu'elle est en conversation avec toi elle n'est pas en conversation avec le spectateur ça c'est le format un peu YouTube réseaux sociaux à la brute mais elle est plutôt ça c'est plus on va dire l'interview journalisme militant mais elle est plutôt en diagonale de toi en train de répondre à tes questions et donc là tu lui poses des questions ouvertes pour que ça soit intéressant parce que si tu lui dis juste alors on fait des bons sites web oui non ça n'a pas vraiment des qualités ça ne va pas être bien perçu à l'image plutôt c'est tu poses une question en quoi mon site internet est meilleur est-ce que quand vous avez travaillé avec nous qu'est-ce que vous avez apprécié et là la personne elle va embrayer tu leur dis aussi de démarrer c'est des techniques un petit peu journalistiques de reprendre en fait la question au niveau de ta phrase j'ai apprécié travailler avec vous parce que vous m'avez fait un site très rapidement top niveau en termes de qualité j'ai vraiment eu un design original par rapport à tel ou tel site donc en reprenant la phrase du début ça te permet toi au montage de ta petite interview de ne pas avoir à insérer la question donc ça te fait un format un peu plus dynamique voilà quelques tips waouh c'est top bah écoute on pourrait prolonger d'une heure cette interview vous aurez toujours des choses à nous dire de toute façon vous allez lire si vous voulez aller plus loin tu termines le livre par une bonne surprise moi je t'ai surpris de voir ça mais en même temps c'est un thème très très important c'est le marketing d'influence pourquoi alors qu'est-ce que le marketing d'influence pourquoi tu nous parles de marketing d'influence et comment faire du marketing d'influence quand on est un petit entrepreneur alors on a parlé de ça parce qu'aujourd'hui pour créer un programme sur YouTube sur Facebook Instagram il faut avoir une relation privilégiée avec sa communauté les entrepreneurs les marques etc souvent elles ont un discours nous on les encourage à avoir un discours un peu vrai mais elles sont un petit peu elles ont un peu de retard par rapport à des influenceurs c'est-à-dire qu'elles n'ont pas créé cette authenticité donc on se dit parfois si j'ai besoin de communiquer vite efficacement rapidement auprès de ma cible il vaut mieux aller voir les personnes qui ont déjà créé ce lien et donc on sait que sur telle ou telle thématique il y a des gens qui sont bons parce qu'ils ont développé du contenu spécifique autour de leur thématique que ça soit la mode, la beauté que ça soit les voyages que ça soit la high tech etc on sait sur les réseaux sociaux sur YouTube Facebook, Instagram qu'il y a des gens qui prennent la parole sur ces sujets-là et quand ça vient d'un influenceur qui a un programme tout de suite il va avoir quelque chose de plus authentique donc c'est comme si toi en tant que marque tu allais le voir tu essaies de le convaincre de parler de ton produit alors nous on explique les règles du jeu parce que souvent les marques elles n'imaginent pas que le travail il y a derrière à créer une vidéo que ça peut prendre 4-5 heures de montage qu'il y a tout le test en amont etc et que ces influenceurs finalement ils se font ça à temps plein ils en vivent et donc il faut bien qu'ils trouvent un modèle économique on en parle un peu alors c'était plus dans Youtubeur que je parlais des modèles économiques de Youtube dans Marketing Vidéo on va plus voir qu'est-ce qu'il faut combien on va payer plutôt un influenceur en fait c'est pas déconnant de payer un influenceur quand on regarde ce que coûte la publicité sur Facebook Youtube finalement par rapport à l'audience que lui va te permettre de couvrir un influenceur est-ce qu'un exemple juste pour illustrer pour que tout le monde comprenne bien une campagne de marketing d'influence peut-être ça consisterait en quoi ? alors une campagne de marketing d'influence c'est tu vas avoir le produit tu vas le faire tester par tout un influenceur et donc dans la négo il faut estimer combien de vues tu vas faire après cet influenceur donc t'achètes pas seulement il faut payer la production de la vidéo tu vois imagine je sais pas admettons que ça lui prend une demi-journée 500 euros la journée on fait un petit peu ça dans le livre on explicite un peu tous les postes de dépense légitimement tu peux au moins le payer 300 euros pour la production de sa vidéo après derrière il a une grosse communauté donc imagine sa vidéo elle est vue 100 000 fois on sait que dans la vidéo tu peux payer 10 euros jusqu'à 10 euros les 1000 vues entre 5 et 10 euros les 1000 vues donc c'est aussi légitime si je fais le calcul alors je m'y perds un peu ça ferait à peu près ça peut être jusqu'à 500 euros pour valoriser cette audience si tu faisais de la publicité par exemple donc c'est pas déconnant peut-être de lui donner un peu moins j'en sais rien tu trouves un équilibre mais finalement tu vas le payer tu ça va ça va te coûter moins cher qu'une campagne de vidéos sponsorisées sur Youtube sur Youtube c'est plus cher que sur Facebook et derrière en plus t'auras un truc c'est que la vidéo elle parlera que de ça auprès d'une communauté engagée alors qu'en général les vidéos sur Youtube ça va être juste les 30 premières secondes de la vidéo les gens peuvent skipper sur Facebook c'est pareil ça apparaît dans ton flux mais ça garantit en rien que tu regardes la vidéo jusqu'au bout là a priori tu t'adresses à une communauté qui est déjà engagée l'impact comment dire monétaire est intéressant il faut il faut payer au juste prix l'influenceur il faut payer parce que il fera un travail de meilleure qualité et que parce que c'est son modèle économique donc il ne faut pas imaginer qu'on a le produit le meilleur qui soit et que les gens vont faire ça bénévolement que c'est fait de façon amateur que les Youtubers ils travaillent dans leur chambre qu'ils font ça je ne sais pas après l'école ou après le travail et que ça leur prend 5 minutes il faut payer parce que c'est un vrai travail ensuite ce qu'on dit dans le livre aussi c'est qu'il ne faut pas on parlait de petit entrepreneur donc aujourd'hui il y a une tendance vers la micro influence c'est à dire qu'il vaut mieux aller adresser des gens qui ont moins de 10 000 abonnés mais qui sont ou qui font je ne sais pas 10 000 entre je ne sais pas 2000 et 10 000 vues sur une vidéo mais qui sont très spécifiques sur ton sujet si on prend un sujet on parlait de site internet un site internet à vendre je ne sais pas tu as quelqu'un qui s'est spécialisé pour décrire un peu toutes les plateformes de blog etc il fait je ne sais pas 2000 vues par vidéo celui-là potentiellement il va couvrir moins de monde mais il va vendre plus il va avoir un taux de conversion élevé parce qu'il s'adresse déjà à une population engagée sur ce sujet là donc il ne faudra pas hésiter même s'il fait moins d'audience à le payer peut-être un peu plus cher j'allais dire proportionnellement à son audience parce que derrière tu vas avoir plus de résultats que si tu t'adresses je ne sais plus il y avait une Instagrammeuse je crois qui s'était amusé à faire ses propres t-shirts qui avait une grosse communauté même son propre t-shirt elle en avait vendu qu'une vingtaine je crois qu'elle avait au moins plus de 100 000 abonnés parce que ce n'était pas du tout dans son propos habituel donc les micro-influenceurs l'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher que les grands vidéastes les grands youtubeurs donc c'est accessible à des petits entrepreneurs et il y a aussi un effet sur le long terme qui est vertueux c'est-à-dire que toi si tu lui fais confiance au départ un peu si tu analyses que sa chaîne elle va monter dans le temps plus tard peut-être si tu reviens et que c'est devenu un grand youtubeur il va te proposer les mêmes tarifs qu'il t'avait proposé ou pas trop cher enfin il va faire un geste parce qu'il se souviendra que tu l'auras soutenu quand il était dans son ascension c'est génial c'est génial alors après vraiment pour les entrepreneurs qui débutent avec un plus petit budget offrir un cadeau aussi c'est pas mal par exemple je crois que toi tu le fais aussi moi je t'ai déjà offert mon livre à des instagrammeurs des instagrammeuses bon forcément c'est des petites audiences mais c'est quand même très sympa et eux organisent des jeux concours par exemple pour l'offrir à leur communauté ça donne une visibilité les gens qui participent gagnent un livre eux ça leur donne un prétexte pour offrir quelque chose au final tout le monde est gagnant mais effectivement si mettre 500 euros c'est trop flippant commencer petit et monter petit à petit c'est une très bonne idée on a eu pas mal de témoignages comme ça il y a un site e-commerce la petite épicerie qui a contacté plein d'influenceuses pour vendre toute la préparation qui permet de faire du slime le slime c'est un truc hyper populaire sur Youtube auprès de la jeune génération on a fêté récemment l'anniversaire de ma fille de 8 ans il y a une nana qui est venue pour faire des démos un peu de chimie de science elle leur a fait faire du slime ils étaient tous ravis les petits enfants donc la petite épicerie qu'est-ce qu'elle a fait elle a envoyé ses kits de slime à des influenceuses un peu jeunes des ados etc bien sûr cette population là tu peux pas la rémunérer avec de l'argent déjà c'est pas possible parce qu'elles sont pas déclarées etc donc elle offre les kits spontanément elles font les petites démos et puis elles citent le site la petite épicerie à la fin donc il y a le tuto ça c'est pas mal tu fais le tuto pour expliquer comment tu fais le truc et puis à la fin tu dis vous voulez faire pareil à la maison et bien c'est simple il y a le kit de slime prêt à l'emploi t'as qu'à l'ouvrir hop là en termes de conversion elle me disait que ça avait quand même pas mal cartonné donc excellent truc au linken effectivement donné par contre là t'as moins de maîtrise tu peux pas exiger quand tu donnes un produit que la personne fasse la chose tu peux pas exiger le timing mais donc donner à plusieurs personnes et sur le lot il y a des gens pour qui ça va plaire et donc quand ils feront la vidéo en général si le produit leur a plu c'est que comme ils sont pas rémunérés ils vont en parler de façon comment dire généreuse donc il y aura un peu de déperdition mais globalement en termes de budget ça va coûter beaucoup moins cher ouais top top écoute merci Jean-Vier on a couvert beaucoup beaucoup de sujets du coup j'aimerais m'intéresser un peu plus aux coulisses comment tu fais pour faire toutes ces vidéos le soir et le week-end comment tu trouves tes idées comment tu t'organises au niveau temps dis-nous un peu à quoi ressemble ton side hustle ton job partiel que tu occupes à côté de ton job normal ouais donc c'est le temps consacré à mes vidéos à mes livres comme je disais en introduction c'est plutôt le week-end donc c'est bien à côté de mon boulot et donc j'essaie d'avoir cette organisation cette habitude ce qui me permet de faire les choses plus rapidement et je le fais en fait souvent ce dont je parle en vidéo plutôt sur l'informatique c'est lié un petit peu à mes problématiques du quotidien donc la productivité en fait je la gagne parce que je vais parler d'un sujet qui moi m'intéresse ma dernière vidéo par exemple sujet qui nous parle bien c'est publier un livre sur Amazon donc en auto-édition livre papier e-book là c'était l'occasion de faire un petit coup de pouce à un collègue blogueur qui a sorti un bouquin sur un roman un peu intrigue informatique donc je me suis dit tiens ça peut potentiellement intéresser d'autres personnes à faire comme lui il a fait moi je l'ai fait ça m'a permis aussi à titre personnel de voir comment la plateforme a évolué avant par le passé par exemple il fallait passer par CreateSpace depuis un an c'est plus possible donc j'ai pu apprendre ça dans la vidéo donc j'essaye toujours de faire des sujets qui vont moi me faire progresser soit dans ma sphère professionnelle soit à titre perso sur mes activités complémentaires et de partager ça comme ça en fait j'optimise le temps donc ça va me prendre ça me prend un peu plus de temps parce que je dois essayer d'avoir un format pédagogique qui explique aux gens comment faire donc forcément moi j'ai fait la manip je la montre pas telle quelle il faut que je la décompose que j'essaye d'utiliser des mots simples il faut que j'essaye aussi d'écrire ce que je vais dire pour pas que ça part dans tous les sens structure un peu la chose donc en termes d'organisation en général ce que je fais c'est que la semaine je pense un peu à mon sujet de vidéo comme ça on dit la nuit porte conseil un jour j'avais une idée l'autre jour je la challenge je la transforme je me dis non non si je la bois comme ça ils vont rien comprendre le samedi le week-end le soir j'écris mon petit script le samedi je tourne ma vidéo en général j'ai aussi ma vie de famille je le fais quand mon fils par exemple part au taquendo ma femme l'emmène j'ai une heure je sais que je vais avoir l'appartement tranquille qu'il n'y aura pas de bruit parce qu'il faut aussi concilier ça avec les bruits dans la maison quand t'as des enfants alors je repasse le reste de la journée avec ma petite famille et puis le soir quand tout le monde va se coucher vers 22h je fais le montage qui peut me prendre 4-5h et la vidéo est publiée le lendemain matin à 10h le dimanche et le dimanche c'est pas trop mal comme créneau parce que en fait quand on consomme des vidéos c'est plutôt le week-end sur notre temps libre et ça me permet moi quand il y a des commentaires de réagir avant dans le passé j'avais fait l'erreur de publier ça le lundi donc j'étais au boulot et je pouvais difficilement répondre aux commentaires et puis en plus les gens étaient eux-mêmes au boulot donc ils ne pouvaient pas trop réagir donc j'ai adapté à la fois moi à mon organisation la productivité je la gagne en traitant des sujets qui me plaisent et j'ai adapté également par rapport à mon audience quand est-ce qu'elle a du temps de cerveau entre guillemets disponible c'est génial pour terminer est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton business model à toi ton fonctionnement qui est d'avoir un job à plein temps à côté de générer des revenus alors voilà on ne va pas forcément parler de combien tu gagnes mais ça te permet aussi de gagner de l'argent est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux gens c'est quoi ton retour d'expérience à toi ouais c'est bien de monétiser ce qu'on fait en ligne parce que ça donne de la valeur à ce qu'on fait à nos travaux alors moi je le fais de façon assez souple c'est-à-dire que mon principal business model aujourd'hui c'est la publicité donc dans le passé j'avais un blog qui cartonnait je faisais plus de 4000 euros de revenus AdSense par mois sur ce blog là c'était à la belle époque à banquier Panda donc un algorithme de Google qui a pénalisé un certain nombre de contenus dont le mien voilà donc j'ai dû m'adapter à ce moment là donc j'ai réfléchi en me disant comment je peux essayer d'être moins dépendant de tout ça donc j'ai été sur la sphère YouTube où pareil c'est une modélisation publicitaire sur YouTube je gagne à peu près 400 euros par mois de publicité sur mon blog je ne gagne plus 4000 euros par mois mais je gagne à peu près 400 euros aussi donc 400 plus 400 ça fait 800 euros et globalement avec mes livres en auto-édition je dois gagner à peu près une centaine d'euros et avec mes livres vendus chez Roll à peu près 300 euros par mois alors on ne les touche pas malheureusement tout de suite les revenus pour attendre un an mais ça fait un tout petit peu moins d'un SMIC c'est nettement moins que ce que j'avais dans le passé mais ça me met moins de pression si tu veux avant j'étais un peu je me mettais vachement de pression sur mon blog vu les revenus que ça générait mais ça me met moins de pression mais ça valorise mon travail c'est à dire que je me dis finalement le temps que je passe sur ces passions-là qui m'intéressent je ne me fais pas pour l'argent mine de rien ça rapporte un peu un peu de sous donc comme de temps en temps c'est un sacrifice par rapport à ma vie de famille j'essaye de transformer ça en avantage regardez on a eu 1200 euros par mois qu'est-ce qu'on va faire on va se faire un petit restaurant on va se faire un petit voyage sympa j'essaye d'en faire profiter un peu tout le monde voilà waouh c'est génial c'est super inspirant et d'ailleurs c'est un modèle que je recommande tout le monde n'a pas le luxe par exemple pour ceux qui veulent être entrepreneur à temps plein toi c'est pas ton désir en tout cas c'est ce que je t'ai dit pour ceux qui veulent un jour être entrepreneur à temps plein tout le monde n'a pas le luxe de toucher deux ans d'allocation chômage et de se lancer à fond commencez le soir le week-end et puis voilà générez des revenus faites quelque chose qui vous passionne comme janvier et puis moi je pense que le modèle que toi tu as adopté janvier va être de plus en plus fréquent parce que c'est rare un job où tout ce qu'on fait est épanouissant donc on a envie d'utiliser sa créativité en dehors et puis être entrepreneur à temps plein ça a aussi pas mal d'inconvénients donc c'est aussi un bon modèle merci d'avoir partagé ça pour terminer est-ce que tu as un mot à nous partager aussi bien sur la vidéo sur l'entrepreneuriat sur ce que tu veux un mot pour terminer ouais authentique soyez authentique soyez vrai c'est ça qui fonctionne et allez on en rajoute un passionné la passion et l'authenticité c'est le facteur clé de succès sur la production de contenu en ligne et donc sur la production de vidéos super merci beaucoup janvier allez vous procurer en urgence marketing vidéo donc de jean-baptiste vieil et de max maximus aux éditions errol un super livre qui passe en revue voilà 95% de tout ce que vous avez besoin de savoir sur le marketing vidéo merci jean-baptiste vieil merci pour ton temps c'était top pour tes conseils pour la passion que tu dégages et pour ce que tu apportes sur le web à travers tout ton contenu c'est énorme l'influence que tu as et bonne continuation à toi hâte de voir de continuer à voir ton contenu et à très bientôt merci beaucoup Lingen merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous